Alors je crois que c'est encore, en écoutant ce oral, que les idées me viennent actuellement, au niveau notamment des fake news. Vous savez que les évangiles, ça veut dire les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, en grec. Donc, Eve, et où ? Bon, et Angelos, nouvelle, message, etc. Eh bien, je me dis que les évangiles sont une fake news. C'est-à-dire qu'ils nous annoncent, je ne crois pas que ce soit sur l'aiguille qui dit ça, c'est un autre type, un peu importe, un peu importe, mon proche t'attribue à ça, reste qu'il ne lui correspond pas. Ça n'a aucune importance ici. Il nous annonce que c'est le moment de la Nouvelle Alliance, que l'heure de la Nouvelle Alliance a sonné, comme il était annoncé dans le livre de Jérémie, 31, plusieurs siècles auparavant. Donc, c'est une nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Comme on dit dans un journal, ah oui, ça, c'est une nouvelle intéressante. Les anglais, d'ailleurs, utilisent l'expression news. Nous, on emploie beaucoup moins ce mot de nouvelles au niveau médiatique. C'est pour ça qu'on ne relit pas. Enfin, fake news, c'est ça que ça veut dire. Donc, on nous raconte qu'il est arrivé quelqu'un qui a dit que c'était maintenant l'heure de la Nouvelle Alliance. Ah bon ? Mais en plus, il présente cette Nouvelle Alliance de façon complètement aberrante. A savoir que, je ne veux pas dire tout de suite que c'est la fin des Juifs, que c'est la fin de l'Alliance avec les Juifs. C'est simplement que cette Alliance va fonctionner dans de nouvelles conditions, dans de nouveaux termes. C'est pas une seule chose. Mais les gens font ça de l'amalgame. Ils disent, oui, mais quand il a annoncé cette Nouvelle Alliance, les Juifs ont refusé de le croire. Et en refusant de le croire, je reprends les propos de Valentin Béziot, par exemple, eh bien, ils se sont disqualifiés. Ils ont perdu leur domination, leur droit d'aînés. Puisque vous savez que toute la question, dans la Bible, c'est aussi que le cadet veut prendre la place de l'aîné. C'est vrai pour les peuples d'Ephraïm, par rapport au peuple de Juda. C'est vrai pour Jacob, par rapport à Isaïe, et c'est ça. Donc, ils nous disent que c'est la prophétie de la Nouvelle Alliance. Ils ne comprennent pas ce que veut dire la Nouvelle Alliance. Il en faut une fausse interprétation, donc c'est une féculeuse. Et on ne comprend pas très bien leurs problématiques. Parce qu'ils nous disent à la fois que la Nouvelle Alliance, c'était l'annonce que les Juifs auraient fini leur alliance, auraient perdu leur alliance. Et en même temps, on nous dit que c'est au moment où Jésus annonce cela, que par le déicide, c'est effectivement ce qui va se produire. Donc, on nous annonce que les Juifs vont démériter parce que Jésus se présente comme étant le porteur de la Nouvelle Alliance. Enfin, c'est très très compliqué et très tordu. Donc, il faut arrêter d'écouter les chrétiens qui nous disent vous avez fait ceci ou cela, il faut leur dire que c'est une fake news, que c'est une plaisanterie, que cette information est frelatée, ne tient pas debout, mais qu'elle est justifiée par cette espèce d'impatience de ceux qui sont dominés, de se débarrasser de ceux qui sont au-dessus d'eux. Et qu'ils inventent toutes sortes de prétextes pour les faire chuter, pour dire qu'ils ont chuté, pour dire qu'ils ont démérité, pour dire qu'ils n'ont plus les privilèges qu'ils avaient auparavant. Le mot privilège lui-même, ça s'adresse tout à fait aux Juifs. Ils sont privilégiés. Et l'abolition des privilèges, comme on dit en 1789, ça renvoie aussi à ça. Ceux d'en haut perdent leurs privilèges. Et c'est paradoxalement, quelque part, l'émancipation des Juifs qui intègre les Juifs dans le royaume de France, eh bien c'est aussi une façon de les mettre à égalité avec les non-Juifs. C'est assez ambigu aussi, cette façon de faire. Si on les avait laissées à part, eh bien quelque part ça aurait été plus logique. Rien n'est très simple dans tout ça. Donc nous avons des gens qui protestent. Alors la question qui se pose, c'est... La fameuse question qu'a posée, je ne sais plus qui. Ceux qui sont colonisés, ce sont ceux qui étaient colonisables. C'est-à-dire qu'au départ, celui qui reçoit, celui qui emprunte, celui qui est dominé, eh bien c'est qu'il y avait quelque chose qui le conduisait à être dominé, en fait. Ce n'est pas par hasard que ça s'est produit. Il faut toujours se poser la question. Maintenant, pour terminer, bon, effectivement, je reviendrai sur l'expression que je n'ai pas du tout aimée l'autre jour. C'était dans un groupe auquel j'avais assisté. Il dit, la France n'est pas judéo-chrétienne, elle est chrétienne. Je répondrai, oui, la France est chrétienne, mais qu'est-ce que le christianisme ? Sinon, un judéo-hélénisme. Donc on n'en sort pas. Un judéo-paganisme.